Je reviens sur mes discussions avec M. Brémorel. Curieusement, il emploie l'expression critique dans son discours, une approche critique. Or, moi, il me semble au contraire que M. Brémorel manque sérieusement d'une approche critique des textes. Il les prend au premier degré. C'est-à-dire que pour lui, un texte, c'est ce qu'on en dit, ce qu'on en a fait, à un moment donné. Et en même temps, il se voudrait historien de l'astrologie, par certains côtés. Alors, un historien de l'astrologie, c'est quelqu'un qui, justement, fait preuve d'une démarche archéologique, qui comprend, qui explique que tel texte, tel dispositif, tel technique a une histoire, a une genèse. Et que ce qu'elle est devenue n'est pas forcément ce qu'elle était censée être au départ. Alors, on a l'impression chez M. Brémorel, mais c'est vrai aussi, peut-être chez quelqu'un comme Patrice Guénard, qui l'apprécie beaucoup, qu'au fond, l'astrologie est ce qu'elle est devenue. Ça, c'est une espèce de postulat. On peut donc juger l'astrologie sur ce qu'elle dit aujourd'hui, parce que, quelque part, ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est quelque part ce qui était prévu qu'elle puisse dire au bout d'un certain processus. Moi, ce genre de positionnement m'inquiète, et je trouve ça complètement délirant. Dans tous les sens du terme, délirant, c'est-à-dire une mauvaise lecture. Par exemple, si on prend la question de l'opposition qui est souvent faite entre, d'un côté, les horoscopes, qui auraient tendance à généraliser et à classer les gens par un certain nombre de catégories, au nombre de 12 notamment, et l'opposition qu'on ferait avec le thème astral, qui, lui, au contraire, aurait pour vocation première d'appréhender l'individualité, la spécificité de l'individu. Alors, M. Bray-Morel, il prend ça pour argent comptant. Il dit, oui, c'est ce qui se fait, c'est ce que les astrologues disent, ce qu'ils font. Alors, justement, je lui ai dit qu'il devrait relire Garfinkel, parce que Garfinkel met en garde, ou plus exactement, s'intéresse à ce que les gens peuvent dire de quelque chose. C'est le accounting, ce qu'ils peuvent raconter sur quelque chose, sur ce qu'ils font. Mais entre ce qu'ils racontent, et la réalité, et l'historicité des choses, il va y avoir un abîme. Pourtant, les travaux de Michel Gauclin ont montré, il y a déjà plus de soixantaines d'années, que le thème astral, le thème natal, pouvait servir simplement à définir le type planétaire de l'individu. Si on était martien, jupitérien, saturnien, etc. Et d'ailleurs, toutes ces statistiques sont fondées sur des catégories professionnelles. Alors, M. Bray-Morel devrait se demander, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il y a ce que les astrogys du thème astral, il y a ce que Gauclin met en évidence par le thème astral, et est-ce qu'il ne devrait pas se poser quelques questions à ce sujet, sur qu'est-ce que c'est que ce thème astral, à quoi sert-il ? Quel est le mode d'emploi du thème astral ? Alors, on me dira, ah oui, mais voilà comment on se sert du thème astral aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, ben oui, oui. C'est comme des gens qui seraient ignorants en histoire de la France, et qui voudraient juger la France sur ce qu'elle est aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de perspective. En réalité, le thème astral, au départ, suit exactement le même processus que les typologies zodiacales. Sauf que dans le thème astral, on cherche plutôt une typologie planétaire. Et dans les typologies zodiacales, comme on vient de le dire, bien évidemment, comme leur nom l'indique, on cherche une typologie zodiacale. Mais on est toujours dans la typologie. Alors, je sais bien que les astrogys vont dire, mais non, pas du tout, grâce au thème astral, on peut voir d'enrudia, n'est-ce pas, astrogys de la personnalité, astrogys de la personnalité, eh bien, on va pouvoir déterminer ce qu'est l'individu dans sa spécificité, n'est-ce pas ? The astrology of personality, voilà. Alors, les humanistes, je jure que par ce cher Rudiard, et non, il faut être sérieux. Donc, M. Bray-Morel, mais ce n'est pas lui tout seul, mais enfin, comme il se situe comme ça, comme celui qui connaît bien les astrologues, l'astrologie, et qui ensuite va de l'autre côté, ben non, il ne connaît pas bien l'astrologie. Il ne la connaît pas suffisamment bien. Et il finit par dire des énormités, des âneries. J'ai beaucoup de sympathie pour lui, beaucoup d'amitié pour lui, mais enfin, il y a quand même des limites, je ne peux pas laisser passer certaines choses. Il ne faut pas aller au-delà de son seuil de compétence ou d'incompétence, voyez-vous. Donc, non. L'astrologie sert avant tout à définir le groupe auquel une personne appartient. Que ce soit par la voie zodiacale, que ce soit par la voie planétaire, avec le lever d'une planète, par exemple, à l'horizon de la naissance, ou autre chose, ou même à la limite peut-être une étoile qui se lève, c'est d'où ce qui aurait donné naissance à l'ascendant, à l'horoscope, comme on dit, parce que le mot horoscope veut dire, en fin de compte, c'est l'ancien mot de l'ascendant. C'est quelque chose qu'on voyait se lever. Bon, ce n'est pas forcément un point, un simple point, un certain degré du zodiac, c'est ridicule. Il fallait qu'il y ait un facteur qui soit un facteur réel, céleste. Donc là déjà, on voit bien qu'il y a des déviances. Donc finalement, le thème astral ne sert absolument pas au niveau de l'individuation. Ce n'est pas le but. Il s'agit toujours au contraire de montrer et de mettre en évidence que sur une population donnée, il est urgent de savoir qui est qui, à quel groupe une personne appartient, parce que ça va déterminer son statut social, son positionnement professionnel, fonctionnel, au sein de la société. Et une société ne peut pas se tromper là-dessus. Donc il faut qu'on sache très rapidement, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants, un saturnien ne doit pas être élevé comme un jubilérien ou comme un martien, etc. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'où l'importance, effectivement, de savoir les choses très tôt. Donc, question d'épistémologie, je suis désolé, mais ce que les gens font d'un dispositif à un moment donné ne signifie pas que c'est la raison d'être du dispositif. Ils utilisent ce dispositif au service de quelque chose qui ne correspond pas à la vocation première du dispositif. Alors, j'aimerais bien qu'ils s'expliquent là-dessus, n'est-ce pas ? Ou que d'autres personnes s'expliquent là-dessus. Mais moi, je considère que ça le discrédite, ça le disqualifie dans son regard sur l'astrologie. Évidemment, sur le plan... Alors, écoutez, en plus, je voudrais quand même clairement les choses. Quand on est ethnologue, on ne se permet pas de faire de la critique. On décrit une situation, un phénomène, mais on reste là. Alors, si en plus, on se veut à la fois ethnologue, à la fois historien, à la fois critique, du savoir, etc., là, ça va trop loin. Parce qu'à ce moment-là, on a plusieurs casquettes et il faut avoir les compétences correspondant à ces différentes casquettes. Pour l'instant, à ma connaissance, M. Brémorel a une question ethnologique, au sens le plus basique du terme. Ce n'est même pas de l'ethnométodologie, parce que l'ethnométodologie, c'est beaucoup plus sérieux que ça. L'ethnométodologie, c'est aussi de dire, « Voilà, les gens disent cela, mais qu'en dit leur savoir en tant que tel ? » Donc, moi, je rappelle que j'ai fait un DESS d'ethnométodologie à Paris VIII, que je vous recommande de lire, puisqu'il va être en ligne dans quelques jours. Et sur le milieu astronomique français, c'est structuré, mais qui a une première partie très importante, de type épistémologique, et qui d'ailleurs est le prolongement de mes autres travaux linguistiques que j'ai soutenus, que j'ai proposés ou développés sous la direction de M. Louis-Jean Calvé en 87 et 89. Et en 95, j'ai prolongé mon travail sous la direction de M. Yves Le Serre. Donc, voilà, voilà ce qu'il faut dire, n'est-ce pas ? C'est quand même, voilà, donc, ethnologue, il y a une éthique, une déontologie de l'ethnologue. Garfinkel, lui, a poussé la barre, a monté la barre pouleau. C'est-à-dire qu'il n'est pas qu'il décrive ce que les gens disent d'un sujet. Il faut aussi analyser le sujet en tant que tel. C'est exactement ce que je veux faire. D'abord, ce que je suis en train de dire, ça rentre tout à fait dans un travail d'ethnométhodologie. Ce que les astrologues disent et ce que l'histoire et l'approche critique des textes disent. Et ce n'est pas forcément la même chose. Et c'est ce décalage qui est intéressant. De la même façon, par exemple, que ce que les Français disent sur la langue française, ça n'a rien à voir avec ce que les linguistes disent sur la langue française. Donc, il y a des rumeurs, il y a un consensus, il y a un propos plus ou moins entendu. Bon, il faut le décrire ethnologiquement. Mais en même temps, on peut aussi, comme propose Harold Garfinkel, le père de l'ethnométhodologie, on peut aussi s'interroger sur ce qu'est réellement la langue, de la langue française et montrer que le peuple, il dit beaucoup de bêtises sur cette langue française. Tout comme les astrologues disent beaucoup de bêtises sur l'astrologie. D'où la formule, l'astrologie est peut-être une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls astrologues. Mais en même temps, on a le droit de dire ce que les astrologues disent. Parce que finalement, c'est ce que le public entend. Je veux bien aussi admettre que le public a le droit d'avoir son avis là-dessus, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Mais ça n'a qu'une valeur très relative. Et justement, André Barbeau, lui, il tombe dans le piège puisqu'il considère que le thème astral, ce n'est pas du tout un système de typologisation, mais c'est un système d'individuation. Et notamment, dans son ouvrage parmi en 1961, au seuil de la psychologie de l'astrologie, il fait du thème astral un outil essentiel pour comprendre ce qui est spécifique à l'individu. Et ça, c'est une dérive dévinatoire qui est insupportable, qui est acceptable de toute façon. Mais je comprends bien que M. Braymorelle soit un petit peu perdu dans tout ça, il y a le discours des astrologues, et puis il y a aussi le regard de l'historien, et puis il y a le regard de la critique des textes, etc. Ben oui, mais c'est comme ça. Il faut en prendre son parti, les choses sont complexes, et je l'engage vivement à lire notamment, pour commencer, le petit que sais-je sur l'ethnométhodologie, parmi il y a déjà pas mal d'années. Parce que je crois que là, au niveau méthodologique, il y a beaucoup à apprendre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.